L'internet, est-ce que ça marche ? Non, je ne suis pas sûr. Non, mais moi je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu de l'internet. Toi, tu es quoi ? Tu es plutôt Minitel, tu es plutôt Fax ? Moi, je suis très higiaphone. Ah, viens, viens. Je communique uniquement par higiaphone, tout ce qui est appelé. Donc ça, moi je pense vraiment à, je pense que l'higiaphone va revenir. Et le bebop aussi, j'ai une borne en bas de chez moi et je me bats pour qu'elle reste. Ah, ça c'est une très très belle idée. L'higiaphone, peur des microbes ou ? L'higiaphone, peur des microbes. Oui, parce que l'higiaphone, il gêne à l'origine quand même. C'était fait pour ça à l'origine. Évidemment, ça a été créé en même temps que la lèpre. Mais complètement, mais c'était tout à fait ça. Je crois que le premier higiaphone a été posé au château de Versailles. Mais complètement. Les gens avaient peur de l'autre, évidemment. Mais aujourd'hui, bon, on les a gardés. Alors justement, dans la prochaine émission avec Ariane Massnet, c'est ça, on dit... Quelqu'un qui vient du matin sur Canal, vous allez tester tout et n'importe quoi ? Vous êtes les nouveaux Fred et Jamy de E8, c'est ça ? Oui, sauf qu'il n'y aura pas Marcel et son gros camion. On se demande quand même, Marcel, il est louche, ce gars. Dans un gros camion avec un laboratoire derrière, la petite voix et tout. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. On se dit quand même que le soir, ils doivent arrondir peut-être leur fin de l'heure. C'est pas trop qu'on s'est passé, mon Marcel. Non, non, on va tester des choses, c'est plus culturel. Est-ce que ça marche Johnny Hallyday ? Est-ce qu'ils vendent toujours des albums ? Justin Bieber, tout ça. Voilà, est-ce que ça marche des grands sujets ? Est-ce que Jean-Luc Lemoyne sur scène, est-ce que ça marche ? J'ai envie de dire, c'est un grand oui. Évidemment, ça marche. Et donc, voilà, on va tester des trucs comme ça. Après, on ne va pas être... Pas que du culturel, des produits aussi. Oui, puis on ne va pas faire du chlorure de potassium avec du nitrate de sodium. Est-ce que ça marche ? Non, on va faire ça. On leur laisse ce créneau-là. Ce sera tous les jours ? Ce sera tous les jours. En direct ? On essaie d'être en direct, mais c'est exactement juste avant Touche pas mon poste. C'est-à-dire, on dit au revoir et Touche pas mon poste commence. Ça va durer 40 minutes. Donc, en fait, c'est tout bête. C'est techniquement, est-ce qu'on va arriver à être en direct pour l'installation plateau, tout ça. Donc, on est en train de calculer ça. On espère. On va dire d'avoir les conditions du direct ? Déjà, conditions du direct. Ou au pire, avec une heure de différé, si vraiment on n'y arrive pas. Mais on va essayer. En tout cas, on essaie de tout faire pour que ce soit en direct. Seul en scène avec Ariane ou avec d'autres gens ? Non, il y aura une bande autour. Ah, sur une bande. Mais c'est à la mode, ça, la bande. Oui, mais ce n'est pas à la mode. Ce sont des gens qui ont vu que c'est une émission qui va revenir un petit peu sur tout ce qui est culture. Est-ce que ça ne marche pas, plein de choses. Ce sont des gens qui ont un avis. Parce que moi, à mon avis, les gens, mon avis sur Franz Ferdinand, je ne pense pas qu'ils soient hyper intéressés. Alors, quelle personne il y aura autour de la table ? On ne peut pas encore donner des noms. Il y en a quelques-uns confirmés. On en sait aussi d'en voir d'autres. Il y a plein de gens. Il y a des gens très connus, des gens qui connaissent les visages, tout ça. Et d'autres, moins, mais on est en train d'essayer tout ça, de voir et de créer une alchimie, de voir des gens qui ont un avis super sur plein de choses. Oui, le truc, c'est qu'en fait, on revoit toujours un peu les mêmes personnes quand même. Oui, mais là, on va essayer d'avoir des nouveaux et puis des gens qu'on connaît aussi pour aborder tous les thèmes qu'on va aborder. Est-ce que vous allez chercher des gens sur Internet ? On va aller chercher des gens par Igiaphone. Oui, bien sûr, on est complètement. Ou par Bibop. Je dis, est-ce que quelqu'un est intéressé ? Oui, il y aura peut-être des gens, bien sûr, il y aura peut-être des gars d'Internet, peut-être. Peut-être ou pas, non, ça, ce n'était pas prévu en fait. Non, non, si, sans doute, il y a des gars à qui on pense et tout ça, on va voir. Et des filles. Mon Dieu ! D'ailleurs, Internet n'est pas que masculin. C'est bien connu. On n'est plus que des hommes sur Internet, donc on va voir un petit peu, on est en train de réfléchir à l'avant. Il y a plein de noms et on va voir là-dedans. Début des hostilités ? On sera dans du fin septembre ou octobre, on va voir, une fois que tout est prêt, une fois que TPMP, parce que moi, je fais aussi TPMP, donc tout est lancé et tout pour être tranquille. Dernière question, est-ce qu'Ariane Massenet, le matin, met beaucoup de lac ? Parce qu'elle a un peu un casque quand même. Elle aime la lac. Moi, je vous dis franchement, je trouve et je pense que, là, je vous donne une vraie info, je pense que c'est la future et Jerry Schwarzkopf. Je pense que si Schwarzkopf doivent lancer, je pense qu'il faut qu'ils prennent Ariane Massenet capillairement. C'est ce qui se fait mieux en téloche aujourd'hui, Ariane. C'est impeccable dès le matin, je peux vous le dire, c'est magnifique.